hello everybody c'est Emma en direct de Chiang Mai ou en tout cas la région de Chiang Mai aujourd'hui je vais vous partager une nouvelle expérience il s'agit d'un trekking sur les hauteurs de Itanon dans le nord de la Thaïlande voici l'endroit de rêve dans lequel je suis attendue et hébergée par un guide qui s'appelle Thi et qui me reçoit ici dans sa propre famille il y a aussi une immersion au coeur de la tribu Karen dans le village de Yuyao ce reportage sera composé de trois vidéos le premier jour de trekking puis la soirée en immersion chez l'habitant puis la deuxième journée de trekking avec la traversée du village Karen et la visite des rizières notamment c'est parti pour la première journée de trekking saouarika Thi, yes you, bonjour, so je m'appelle Thi, I cannot speak French so I only speak Thai and English okay today we will have a trekking with Emma so we're gonna have two days trek okay I will show you okay on y va alors Tim vient de vous dire qu'il m'a cueillé aujourd'hui pour deux jours de trekking et nous allons discuter en chemin et on va vous expliquer un petit peu l'organisation de ces deux journées de randonnées et on a déjà fait une belle petite balade ce matin puisque nous sommes partis de Chiang Mai il est venu me chercher en scooter c'est à environ 70 km c'est à dire environ une heure et demie de scooter et bien sûr c'était très intéressant parce que j'ai pu profiter de cette balade pour découvrir aussi les maraîchers les la végétation j'ai vu plein d'éléphants en route c'est vraiment super quelques buffles des vaches et une culture de rizières qui commencent dans ce secteur là là on est dans un secteur de montagne qui est réputé pour être particulièrement frais la nuit la température est vraiment très agréable doit faire je sais pas peut-être 25 26 degrés voilà il dit que le matin il fait environ 17 degrés et là il va m'en montrer des cactus j'ai vu les catars il y a deux ou trois types il y a aussi la même famille comme ça c'est la même chose comme les fleurs vous voyez ? ah oui oui alors il dit qu'il y a différentes sortes de cactus et il en élève différentes variétés ici il y a une table qui doit mesurer à environ 20 mètres il dit qu'il veut nous présenter les le village depuis ce point de vue culminant face de nous il nous a montré la montagne qui s'appelle Doi Itanon aussi un parc naturel c'est le point culminant de Thaïlande avec ses 2656 mètres d'altitude et ici en face de nous on peut déjà voir la culture de riz notamment le village dans lequel il vit on se balade dans la partie assez assez simple au regard de la première montée qui m'a bien essoufflé je l'avoue et j'ai demandé un petit peu à Thi comment se passer le départ de Chiang Mai pour arriver jusqu'ici alors il y a plusieurs options si vous êtes un peu aventurier comme moi et j'avoue que c'était une chouette expérience surtout si vous voyagez seul il est venu me récupérer en scooter c'est la partie la plus simple ça dure environ une heure et demi et au passage vous visitez véritablement l'arrière-pays de la Thaïlande vous avez toutes les odeurs des pins quand vous passez à proximité d'une ferme et la fraîcheur sur les joues vraiment c'était une chouette expérience ça c'est la première option la seconde option c'est vous êtes par exemple un couple faire du trekking sur une journée deux journées ou éventuellement trois journées il vient vous chercher avec une voiture vous vous arrivez jusqu'ici ensuite vous posez vos petites affaires alors justement au sujet des petites affaires lorsque vous voulez faire de la randonnée avec Thi il vous faut apporter vos propres bouteilles d'eau et tout ce dont vous avez besoin pour vous même évitez de vous charger parce que c'est quand même lourd après à porter si vous restez pour une nuitée on aura l'occasion un petit peu plus tard d'en reparler il vous faut amener vos effets personnels comme une serviette de toilette du savon du shampoing ou ce que vous voulez et de quoi vous couvrir pour la nuit voilà et bien sûr ces affaires là vous n'avez pas besoin de les emporter avec vous pendant la randonnée il suffira de de les laisser dans sa maison alors l'hébergement se fait dans une petite tente mais on en reparlera un petit peu plus tard cet arbre produit un médicament à utiliser quand vous êtes malade c'est un peu acide et amer en même temps et qui est très bon si pour vous soigner la gorge le nez alors là on vient d'arriver sur un point culminant avec une vue waouh qui nous explique que la banane sert aussi de médicaments et le jus qui en sort là est un puissant protecteur contre les bactéries pour la gorge et dans dans le cou donc quand vous avez une maladie qui se développe vous pouvez manger boire à cette ce petit liquide mais aussi éventuellement la peau de la banane mais il faut absolument qu'elle soit verte donc le manque que j'essaie il me dit que le goût est absolument désastreux mais je vais me confondre à la dégustation c'est un peu sec un peu comme une poudre c'est pas terrible mais c'est pas ah oui là ça devient amère ça va on peut le faire la vue est vraiment superbe vue d'ici on voit toute la chaîne de montagne et surtout la vallée après une belle balade à travers la forêt on arrive sur une petite cascade une petite cascade complètement privée privatisée pour nous nous allons manger ici allez petite pause déjeuner on va se rapprochir les pieds aussi sûrement voilà notre petit coin pour le déjeuner voilà il est monté ici en passant par les rochers je vous montrerai après les chaussures qu'il porte pour faire ce genre d'exercice étant vous dire que si vous avez un tempérament d'aventurier ou si vous avez juste envie de vous laisser porter par l'aventure c'est vraiment le personnage idéal parce qu'il connaît tous les chemins vous ne vous perdrez pas la mesure où il n'y a pas de culture au dessus puisque c'est vraiment le premier point de sortie de l'eau cette eau est complètement naturelle et ils ont installé cette protection avec des fils barbelés pour éviter que les animaux viennent non pas s'abreuver mais polluer en fait cette eau puisqu'ensuite il y a des tuyaux ici qui descendent jusqu'au village qui m'explique que la tribu carène à laquelle il appartient est un peuple de pêcheurs et de chasseurs donc il m'explique que ce morceau de bois est utilisé pour construire des arcs et lorsque le bois à l'intérieur est vraiment sec il est tressé et ça permet de faire une corde d'arc là où nous sommes actuellement ça dépend du parc de Itanon mais ce n'est pas la zone protégée donc il y a une petite différence au niveau des règles les agriculteurs ont plus de liberté pour cultiver du riz notamment ou des légumes dans les jardins alors que si vous êtes directement dans le parc c'est tout à fait protégé et limité donc avec ce genre de feuilles vous pouvez arrêter une petite hémorragie alors c'est vraiment sympa parce que c'est pas très difficile à faire il y a des petits passages comme dans toute randonnée un peu plus difficile mais on est à l'ombre alors ça c'est très agréable parce que en Thaïlande il fait quand même chaud les après-midi et ici particulièrement donc là c'est vraiment très agréable vous connaissez tous d'ailleurs le baume du tigre lorsque les gens viennent en Thaïlande ils veulent tous rapporter du baume du tigre et d'ailleurs c'est très utile je vais en faire moi-même régulièrement avant-hier j'avais mal au dos terrible j'en ai mis un petit peu dans mon dos juste avant de me coucher derrière ça déclenche une espèce de chaleur et en fait ça soulage vraiment donc si vous ne savez pas quoi ramener de Thaïlande pour vous-même ou à offrir c'est une bonne idée cadeau il explique déjà que les hôpitaux sont vraiment très loin ils doivent chercher des parades pour soigner les enfants notamment les bébés en coupant un morceau de bois de cet arbre en le faisant tremper dans l'eau et ensuite en récoltant ce liquide et bien on le donne aux enfants qui ont des toux ou qui ont mal à la gorge et ça les soigne fontaine naturelle ici elle n'a pas du tout de pollution les européens ou les français comme moi on n'est pas habitué à certaines bactéries et il vaut mieux éviter en fait c'est une réserve de foin pour les buffles à la saison d'été il n'y a plus de nourriture en bas du coup les fermiers montent avec les buffles ici attention soyez concentrés ça va être rapide voilà c'est la maison des fourmis, des fourmis rouges je crois qu'on les appelle les fourmis de feu même il y a plein de protéines dans les oeufs des fourmis rouges les anciens cuisent du riz et se servent de cette couleur pourprendre pour donner à la fois de la saveur et de la couleur au riz à l'occasion d'événements particuliers, des célébrations officielles ou des bouddha days la racine des pains lorsqu'elle est rouge comme ça est parfaite pour allumer les barbecues ensuite il ajoute des morceaux de bois mais la partie racine est utilisée ici pour ça la prochaine vidéo sera donc consacrée à la soirée en immersion chez l'habitant et au petit déjeuner avec notamment un spectacle de magie abonnez-vous à ma chaîne merci pour vos commentaires et vos likes qui sont de bons encouragements pour moi à bientôt sur cette chaîne bye bye je suis Emma je vis à Kosamy depuis 5 ans je propose ma villa Bansawadi à la location et je partage mes nombreux conseils contactez moi ciao 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 ciao